Sous-titrage Société Radio-Canada Le PSG a dévoilé vendredi dernier les contours de son futur 100 ans d'entraînement à Poissy. Le complexe comprendra notamment 17 terrains de football et un stade de 5000 places. Reportage à suivre. Golfe, la superstar Tiger Woods va revenir au Golfe National 24 ans après son dernier passage. Le golfeur a été sélectionné pour faire partie de la sélection américaine pendant la Ryder Cup 2018. Coup de projecteur dans ce 7-8 sport. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. On commence donc ce magazine par du rugby. On jouait ce week-end le premier match du championnat de Fédéral 2 pour sa deuxième saison consécutive dans cette division. Plaisir a raté son entrée en lice. Les P0 pas encore prêts à physiquement et tactiquement se sont lourdement inclinés à domicile contre le Marquois Rugby sur le score de 51 à 13. Des images de Nicolas Dandry. Premier match et première défaite pour plaisir en Fédéral 2. Ce dimanche 9 septembre, les jaunes et bleus n'ont pas réussi à rivaliser avec le Marquois Rugby dans leur stade. Le score est sans appel à 51 à 13. Quand on maîtrise aussi peu de choses, à un moment donné, la sanction est un peu obligatoire. Notamment les 3-4 premiers essais qu'on prend, c'est que des défautes de notre part que l'adversaire utilise à fond. Aucun problème, c'est logique. Au total, les visiteurs ont inscrit 8 essais dont 5 en deuxième période. Une faillite défensive qui s'explique principalement par une reprise tardive des entraînements pour une partie du groupe. C'est vrai que par rapport à ces grosses écuries qui ont certainement des moyens différents des nôtres, ils ont repris l'entraînement beaucoup plus tôt que nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus huilé de leur côté. On est sur un groupe qui bouge un peu cette année. Les garçons qui nous ont rejoints, les automatismes ne sont pas là, les repères de jeu ne sont pas encore là. On va travailler tous ensemble pour essayer d'améliorer tout ça. Avec ce résultat, Plaisir pointe à la dernière place du championnat de Fédéral 2 pour ne pas se mettre en difficulté dans la course au maintien. Une réaction des Plaisirois est attendue dès le dimanche 16 septembre face à Gennevillois. En football, on jouait ce week-end la première journée du championnat de D1 de District. Guyancourt débute par un match nul contre Gargenville. Ce qu'en finale, un but partout, même résultat pour plaisir sur le terrain de Sartrouville. De son côté, Morepa n'a fait qu'une bouchée de Montesson en s'imposant 6 à 1 à l'extérieur. Résultat qui leur permet de prendre la tête du championnat. Enfin, Le Chénet arrache le nul 3 partout sur le terrain de Houille. Le FC Montoy et Hardricourt se neutralisent 2 buts partout. La deuxième journée du championnat sera programmée le 23 septembre prochain. On jouait également sur les terrains de National 3. Versailles qui a enregistré au Mercato l'arrivée de l'ancien gardien du RC Lens, Charlie Tange. A réalisé une belle prestation sur son terrain en s'imposant 2 buts à 1 dans un derby vinois contre les Mureaux. Résultat qui permet aux Versaillais de grimper à la 6e place du classement avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Prochain match le samedi 22 septembre contre le Blanc-Ménil. On continue à parler. Football, les seniors de l'étoile sportive de Trappes brillent en ce début de saison de R3 ce week-end. Les Trappistes se sont imposés 1 à 0 à domicile contre Boulogne-Biancourt. Leur 2e victoire de la saison en 2 matchs disputés. Des résultats qui permettent au club d'occuper la 2e place du classement pour nous parler de cette très bonne dynamique. Nous recevons sur ce plateau le président Abdi Rezak Gessoum ainsi que le nouvel entraîneur du club des seniors, Hicham Hazerdi. Bonjour, bonsoir. Alors, c'est attendu ces 2 victoires en 2 matchs ? Attendu, pas forcément, mais on a tout fait pour en tout cas. Je voulais revenir sur le projet qui a été établi à la base dès le mois de décembre. où les démarches ont été effectuées auprès du club de Trappes qui a fait nécessaire pour préparer ce championnat. Même si on est dans le concret à l'heure actuelle avec 2 victoires à notre actif, tout ce projet-là a commencé à débuter au mois de septembre avec l'accord du club où j'étais auparavant. Je les remercie pour ça déjà. Vous êtes en contact avec Trappes depuis le mois de septembre de l'année dernière ? Non, au mois de décembre de l'année dernière. Exactement. Tout ça en accord avec le club où j'étais, donc Vilizy. Je te la remercie pour ça aussi. Donc tout a été préparé en amont, notamment au niveau du staff technique, du recrutement. Des moyens ont été mis à mes dispositions, notamment en termes d'infrastructures, matériel ou autre. Et tout ça nous a permis de bien travailler dans des bonnes conditions, sereinement, et de pouvoir débuter le championnat de manière plutôt efficace. Pourquoi avez-vous choisi cet entraîneur, Abdel Rezak ? Avant tout déjà, bonjour Mickaël. Et puis on est super content qu'Hicham ait rejoint le club. Donc c'était prévu. On en avait fait une première partie jusqu'à la trêve. Et puis à la trêve, on s'est aperçu qu'il fallait redonner un nouveau projet à notre catégorie senior. Et puis déjà, Hicham était déjà un peu connu du club. Il y avait déjà à l'époque des discussions avec mon prédécesseur Moustapha Darbaoui. Ça ne s'était pas fait. Et puis là, on s'est rapproché de Hicham. Il nous semblait qu'il fallait reconstruire un vrai projet pour les seniors, donner un souffle un peu plus nouveau, une jeunesse. Et donc Hicham a accepté de rejoindre l'étoile sportive de Trappes avec un projet. Vraiment un projet qui nous... Voilà, on est très content de ce projet-là. Justement le projet, quelle est votre philosophie de jeu ? On sait qu'en général, Trappes n'aime pas prendre deux buts. Cette année, apparemment, ça sent bien parti. Un seul but en deux matchs. C'est un peu votre philosophie ou pas du tout ? Au-delà d'être une philosophie, le plus important, ça a été de mettre des fondations au niveau de l'aspect défensif, notamment tactique. D'avoir un bloc très organisé, très compact. À partir du moment où on ne prend pas de but, on est sûr de ne pas perdre un match. Et en plus de ça, on a eu l'efficacité qui est venue se joindre. Ce qui a fait par la suite que sur les deux matchs qu'on a effectués, avec un bloc solide, compact et l'efficacité derrière, on sort avec deux victoires. Président, vous êtes actuellement deuxième du championnat. Est-ce que ça sera la place de Trappes à la fin de la saison ? Est-ce que c'est l'objectif ? On le souhaite. Là, on va dire que c'est un peu trop tôt de donner des objectifs à Hicham. Nous, le seul objectif que nous avons donné à Hicham, c'est de poursuivre son projet, qui est ambitieux, mais qui est possible. Avant tout, la devise qu'on a au club, c'est à chaque entraîneur qui arrive, le premier objectif qu'ils ont, c'est de maintenir l'équipe. Ils ont du temps pour travailler. Si à la fin de saison, on a une montée, bravo à Hicham, bravo au club. Et s'il y a une descente, par contre ? S'il y a une descente, Hicham connaît, comme tout éducateur connaît ce qui se passe quand il y a une descente. On ne le souhaite pas, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Il a du temps pour travailler avec son groupe. Le club lui mettra les moyens qu'il faudra. Nous allons maintenant parler de l'effet Coupe du Monde suite à la victoire de l'équipe de France en Russie. Il devrait y avoir entre 20 et 30% de licenciés en plus dans les éblines selon les premiers chiffres. Nous sommes allés du côté de Voisins Bretonneux lors d'un stage de pré-saison et la passion bleue était bien présente. On écoute les réactions des joueurs. C'était la folie, c'était trop bien. Ça fait plaisir d'avoir une deuxième étoile. Ils jouent bien, ils s'entendent bien. Ils sont humbles. Ils étaient très forts pendant la Coupe du Monde. Donc ça m'a donné encore plus envie de jouer au foot. Ça me donne envie parce qu'on a fait la fête toute la soirée. On s'est couché tard. On a regardé le match 4-2. Quand j'ai vu Kylian Mbappé marquer des buts, ça m'a donné envie de jouer au foot. Comme le goloriste, je l'aime bien quand il est le même prénom que moi. Est-ce que vous sentez cet engouement chez les plus jeunes à Trappes également ? Là, on était à Voisins Bretonneux, mais quelques kilomètres plus loin, est-ce qu'il y a le même engouement ? Oui, bien sûr, parce que là, ce que je peux vous dire, on a entamé samedi dernier notre première séance de la rentrée en termes d'inscription. Et là, on a des chiffres qui sont à peu près entre 15 et 20 % d'augmentation. On est actuellement entre 750 et 800 licenciés depuis samedi. Et maximum, le club peut accueillir combien de licenciés ? L'année dernière, nous étions 1053 licenciés joueurs. Vous allez pouvoir dépasser ce chiffre ? Oui, largement. Mais voilà, ça nous pose... Là, par contre, il y a une réflexion à avoir, parce qu'en termes de structure, en termes de vestiaire et tout, on ne peut pas vraiment accueillir tout le monde. Donc là, il y aura des positions à prendre sur certaines catégories. Déjà, sur les catégories U17, U19 et chez la catégorie HM en senior, c'est presque bouclé, déjà. Là, ce serait plutôt sur de l'école de foot, qu'on va continuer à prendre des inscriptions. Mais il y aura des positions à prendre, parce que sinon, on va être débordé. Hicham Zerdi, est-ce que vous sentez aussi cette passion chez les plus grands ? Là, on a vu les jeunes, mais est-ce que chez les seniors, il y a aussi cet engouement-là ? Bien sûr, bien sûr qu'il est présent. Est-ce qu'il vienne avec plus le sourire à l'entraînement, par exemple ? Bien sûr, ça reste fédérateur, surtout quand on revient avec une Coupe du Monde. On n'a pas oublié 98. Là, ça recommence. Et je rejoins le président sur le problème d'infrastructure qui suit derrière, parce que c'est bien beau d'accueillir beaucoup plus de l'unissancié, mais dans quelles conditions, dans quelle manière de travailler. Et quand on voit aussi au niveau des emplois CAE qui sont partis ou quoi, ça devient compliqué à gérer pour l'école. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à suivre avec attention les résultats de TRAPP cette saison, évidemment. Et on vous souhaite, évidemment, terminer le plus haut possible au classement. On prend maintenant la direction de Poissy dans ce magazine. Le Paris Saint-Germain et le maire de la commune, Carl Olive, ont présenté vendredi dernier le futur centre d'entraînement ultra-moderne du club. Un projet d'envergure digne des grands standards européens, avec notamment 17 terrains de football et un stade de 5000 places. Un montage de Jules Grenouille. Le futur centre d'entraînement du PSG se dévoile ce vendredi 7 septembre à Poissy. La direction parisienne a présenté les contours du site de 74 hectares qui sera implanté sur la commune à 25 minutes du Parc des Princes. On y retrouvera notamment 17 terrains de football, un dojo et un terrain de handball. La recherche du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est de recréer un lien avec l'ensemble de ses activités sportives. Aujourd'hui, nous sommes étalés sur le territoire parce qu'il y a une histoire qui s'inscrit de cette manière-là. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que toutes les activités sportives du Paris Saint-Germain vont pouvoir s'implanter sur un même lieu. La livraison programmée à l'été 2021 prévoit également l'implantation d'un stade de football de 5000 places. Il y aura les féminines, il y aura l'équipe réserve, les professionnels vont pouvoir l'utiliser également de temps en temps. Il y aura l'association et d'autres peut-être gens du territoire qui pourront occuper et utiliser ce stade. Le début des travaux est programmé pour l'été 2019. Coût total de l'opération, plus de 220 millions d'euros entièrement financés par le PSG. Le prêt du transfert du brésilien Neymar dans le club de la capitale. Un mot de golf à présent, la Raider Cup c'est dans deux semaines. Le golf national de 50 ans en Yves-Vine est prêt à accueillir 60 000 spectateurs par jour et surtout les meilleurs golfers mondiaux. Dans l'équipe américaine, on retrouvera notamment un certain Tiger Woods. La superstar du golf mondial n'avait plus participé à la compétition depuis 2012. Des images de Patrick-Jacques de Dixmude. Un tigre au golf national de 50 ans en Yves-Vine, le capitaine de la sélection américaine Jim Furyk a décidé de sélectionner Tiger Woods l'homme aux 14 tournois du Grand Chelem pour la Raider Cup 2018 fin septembre. Une invitation attendue après le bel été du golfeur sur les meilleurs tournois mondiaux. Il finit dans les six premiers à l'Open Britannique, il est deuxième à l'USPJ. Il est toujours devant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Tiger revient aux affaires. En plus, on sent un joueur, en tout cas, il paraît beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert. On sent un joueur qui est moins tourné vers lui, un peu plus vers les autres. Et je pense que ça a dû pencher également dans la balance, dans le choix du capitaine américain. Tiger Woods au golf national, ce n'est pas une première. Car le golfeur avait participé au championnat du monde amateur en 1994 sur le parcours de l'Albatros. L'équipe américaine avait gagné le score par équipe, mais il n'avait pas fini dans les premiers. Mais Woods avait fait un beau tournoi, mais il n'avait pas fini premier en individuel. Au-delà de l'aspect sportif, la venue du golfeur de 42 ans, absent d'une Raider Cup depuis 2012, devrait doper les audiences. Sur le circuit américain, le nombre de téléspectateurs est multiplié par deux quand le tigre est sur le green. On le voit sur les tournois qu'il joue et sur lesquels il se remet en forme. Le dernier USPG, où il finit deuxième, où ils ont battu tous les records d'audience. Tiger Woods au golf national, c'est un rêve, je pense. Et on ne pouvait pas rêver mieux. Si les statistiques médiatiques sont du côté de Tiger Woods sur le terrain, la Raider Cup ne sourit pas aux golfeurs. En cette participation, le sportif ne l'a remporté qu'une seule fois en 1999. L'équipe américaine sera évidemment redoutable avec Tiger Woods, mais la sélection européenne paraît également bien armée. Et on connaît déjà les douze noms qui seront présents au golf national de 50 ans en Yvignes du 28 août 30 septembre prochain. On retrouvera notamment des joueurs d'expérience comme le golfeur italien Francesco Molinari, l'anglais Justin Rose et le nord-irlandais Rory McIlroy qui a déjà participé à quatre éditions. On retrouvera également des novices comme l'anglais Tommy Fleetwood, ainsi que le suédois Alex Noren, vainqueur du dernier Open de France. Du côté des invitations, le capitaine Thomas Bjorn a décidé de retenir quatre golfeurs d'expérience avec les anglais, Paul Casey et Jan Poulter, le suédois Henrik Stenson et l'espagnol Sergio Garcia qui honorera sa neuvième sélection. Les premiers entraînements sont programmés le mardi 25 septembre au Golfe national. On ouvre une page automobile, une verriéroise Natacha Kreskoviak va tenter de participer à la sixième édition du trophée Rose des Andes en avril 2019. Une course d'orientation en 4x4 exclusivement féminine qui se déroule dans les déserts argentins. Une aventure qu'elle va partager avec son amie Sakina Alain. Nous avons le plaisir de les recevoir sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure ? C'est plutôt Sakina qui m'a proposé de me lancer dans cette aventure avec elle. C'est une aventure humaine, mais surtout sportive, solidaire, féminine, tout ce qu'on aime. Et puis c'est un super... c'était le moyen de finir avec notre grande amitié qui dure depuis 9 ans. C'était un super projet qu'on avait envie de mener ensemble. Vous vous êtes rencontrée où, justement ? Eh bien à la fac. À la fac de 50 ans en Yvelines. Tout à fait. De 50 ans en Yvelines, tout à fait. Et donc depuis, on ne s'est pas lâchés. Alors vous êtes des aventuraires dans l'âme ou pas du tout ? On aime l'aventure, on aime les voyages, on aime les découvertes. Aventurière dans l'âme, c'est peut-être un peu fort, mais oui, là ce qu'on cherche, c'est de l'aventure, clairement. Oui, on aime les voyages et puis après ça dépend de la conception, je pense, de chacun. Pour moi, la vie est tout le temps une aventure, tous les jours. Pas besoin d'aller forcément à des milliers de kilomètres. Voilà, je trouve qu'au quotidien, je mène déjà des choses très aventurières. Alors vous parliez de voyage, est-ce que vous êtes déjà partie en Argentine ? Alors non, pas pour ma part. Non plus. Non plus. Mais on a hâte. Est-ce que vous avez appréhendé ? On n'appréhende pas. Les déserts argentins. Non, ça va, on est assez sereine. Sereine et plutôt même très curieuse et plutôt pressée de découvrir des paysages qu'on imagine fabuleux, de par ce qu'on en voit dans les images déjà vues auparavant. Donc il y aura des dunes, des canyons. Est-ce que vous vous êtes entraînée pour cette épreuve ? On va s'entraîner spécifiquement avec une formation en mécanique. Vous n'êtes pas encore entraînée pour l'instant ? Pas encore. C'est en avril 2019, donc on a un peu de temps. Mais la formation mécanique, ça arrivera dans quelques mois. Oui. Mais formation mécanique dans quelques mois. Et puis après au niveau du sport, on est quand même relativement sportifs toutes les deux. On aime bien courir. Et puis comme tout le monde, moi je suis en salle de sport. Natacha aime beaucoup la danse aussi. C'est une grande passion. Moi le cheval, donc voilà. Donc notion de mécanique pour l'instant ? Pas encore. Pas encore. Ça va arriver. Voilà. Une formation aussi en orientation. Est-ce que vous apprendez justement la mécanique ? Alors pour ma part, pas du tout. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup au contraire la mécanique. Enfin j'aime beaucoup l'automobile. J'ai toujours été très attirée par les voitures. Par tout, voilà. Après c'est quelque chose qui nous servira aussi dans la vie. C'est toujours utile de savoir changer une roue. Donc voilà, c'est une bonne chose d'apprendre des premières notions de mécanique. Et est-ce que vous allez vous tester toutes les deux peut-être en binôme aussi avant de partir sur l'épreuve ? On sait que forcément, voilà, une entraide avant un entraînement à deux sera peut-être nécessaire forcément dans les dunes. En fait, en tant qu'ami, on s'entraide déjà au quotidien. On est toujours là l'une pour l'autre. Et même là, dans notre premier travail, on recherche des sponsors. C'est vraiment très prenant. Et on passe déjà par des hauts et des bas. Et on apprend à se connaître encore mieux par cette aventure qui n'a pas commencé en Argentine, mais qui a déjà commencé pour nous par la recherche de sponsors, par la communication, etc. Et puis, certaines marques automobiles qu'on vise en tant que partenaire nous proposent quand même... Enfin, on sait qu'auprès de leurs concessionnaires en France, on peut déjà essayer certains véhicules. Donc oui, je pense qu'on est là. Est-ce que vous serez coupée du monde sur ces épreuves ? Non, parce qu'on est accompagnée quand même d'une organisation qui nous... Enfin, il y a vraiment des règles de sécurité. Donc, on est suivis avec un système de géolocalisation. Et tous les soirs, on retrouve un camp avec les autres participantes. Par contre, quand on est dans le désert, c'est vraiment nous deux, dans notre véhicule. Et on doit s'orienter nous-mêmes, en fait. C'est avec la carte... Vous pouvez vous perdre. Tout à fait. Oui, ça, c'est un petit peu inquiétant. Alors, sur le plan sportif, votre objectif, c'est de terminer la course ? C'est d'aller le plus haut possible ? Alors là, sur le plan sportif, c'est déjà de pouvoir partir sur la ligne de départ. C'est notre premier objectif là. Et ensuite, effectivement, une fois entamée la course, brandir le trophée, ce serait l'objectif principal. Vous lisez à un podium ? Oui, bien sûr. Et donc, il faut combien pour partir ? Et vous en êtes à combien actuellement ? Il faut environ 20 000 euros. C'est une somme qui est conséquente parce qu'il y a beaucoup d'organisations derrière qui nous suivent. Il y a tout le déplacement en avion, etc. La location du véhicule, nos formations. Et surtout, il y a une part qui revient aux associations et aux populations locales qu'on va rencontrer là-bas. Tout au long de votre trajet ? Exactement. On va aller aider des enfants, des femmes, des familles. Et donc, il y a une partie de ces 20 000 euros qui vont leur revenir pour les aider à développer leur projet. Et donc, on a choisi de les redistribuer sous forme de dons plutôt que sous forme de fournitures ou de choses plus matérielles. Tout simplement pour une question de logistique parce qu'on ne pourra pas tout transporter en avion et depuis la France. Et comment on peut faire pour vous aider justement à partir en Argentine ? Sponsoriser. Tout à fait. Entrer en contact, du coup. On est tout à fait accessible. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, voilà, Grain de sel. Sous le nom Grain de sel. Grain de sel, tout à fait. C'est le nom de notre association. Donc, vous pouvez nous aider en tant qu'entreprise sponsor. Sinon, à titre plus personnel, on a aussi une cagnotte en ligne sur le site Elo Asso. Vous pouvez nous retrouver également sur ce site. Voilà, pour participer personnellement. Merci beaucoup pour votre revenu sur ce plateau. Merci à vous. On subra avec attention à votre parcours. Si vous arrivez à partir, je le rappelle. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Un mot de boxe à présent, l'élan courtois. Marvin Petit de la team Farouja sera bientôt de retour sur les rings. Le boxeur de 27 ans qui totalise 23 victoires pour un nul. Et une défaite tentera de décrocher la ceinture EBU européenne en décembre prochain. Pour cela, il combattra Lewis Ritson chez lui en Angleterre. Un gros morceau. Le britannique est à l'heure actuelle invaincu en 17 combats et totalise 11 KO. Il peut boxer dès demain. La date exacte du combat sera fixée dans les prochains jours. On passe maintenant notre chronique junior. Notre journaliste Mélanie Poquet nous a rejoint sur ce plateau. Alors, souvent, pour beaucoup, rentrer des classes rîmes avec reprise des activités sportives pour les enfants et les adultes. Les tout-petits peuvent ainsi dépenser. Mélanie, sur 50 ans limite, de nombreuses associations proposent des activités. Et vous pensez qu'en fait, Michael, les petits peuvent commencer le sport dès 4 ans, dès 4 mois, pardon. Alors, si vos enfants la bougeottent, pourquoi ne pas les inscrire à la babygym ? Bien sûr, on est loin du sport de haut niveau. Mais vos enfants vont quand même se dépenser. C'est surtout un temps de partage entre les parents et les enfants. Elisabeth Méliac a lancé cette activité à l'association Vivre à Manille et à Maud. Et c'était il y a 40 ans. Une activité corporelle, mais une activité aussi sensorielle, puisque l'enfant, quand il arrive, le bébé, puisqu'on prend les petits à partir de 6 mois. Une activité qui permet à l'enfant de pratiquer des jeux, des exercices, de motricité, qui vont lui permettre d'évoluer et de s'éveiller à l'aide de ses parents. Alors, ça se passe bien sûr avec les parents, vous venez de l'entendre, mais il y a aussi les nounous, les assistantes maternelles. Deux créneaux ont lieu le mardi matin au gymnaste Auguste de Lonne. Il faut compter une heure d'activité et il reste encore de la place. Mais ce n'est pas la seule association à proposer cette activité, Mélanie. Oui, alors c'est surtout l'activité la plus présente pour les tout-petits, parce que la gym, on peut la pratiquer avec la SMB Baby Gym de Montigny-Bretonneux. Il y a les Boutchoux qui sont accueillis dès 12 mois, la GEM à Elancourt-Morpas a lancé sa section Baby Gym dès l'âge de 15 mois. Et l'association Gymnastique Volontaire de Plaisir accueille, elle, les petits à partir de 25 mois à Villepreux. On débute à 2 ans, donc à 24 mois avec l'Olympique gymnaste. Et pour les bébés nageurs, Mélanie ? Alors, il y en a qui aiment beaucoup barboter, apparemment ça rappellerait quand ils étaient dans le ventre de leur maman. On part à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt. Alors, la première commune propose cette activité au centre aquatique du lac pour les petits nés dès cette année. Les chronos sont le samedi matin et à Guyancourt, les bébés vont dans l'eau dès l'âge de 6 mois. C'est surprenant, Mélanie. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve le mois prochain. On passe maintenant à notre page Agenda. On ouvre cette page Agenda par du football. On jouera ce week-end le troisième tour de l'A à Coupe de France. À cette occasion, Montigny-le-Bretonneux, qui évolue en deuxième division de District, recevra le club de Choisy-le-Roy à une équipe de R2. Trois divisions au-dessus des Inimontains. La tâche paraît donc compliquée, mais rien n'est impossible dans cette Coupe de France, où on voit régulièrement des surprises. Pour les soutenir, la rencontre est programmée ce dimanche 16 septembre à 14h30. Toujours à Montigny-le-Bretonneux, mais cette fois-ci en baseball. Les Cougars joueront ce week-end leur quart de finale de play-off de première division contre les Boucaniers de La Rochelle. Un match où les Inimontains seront favorés après avoir terminé la phase de qualification à la troisième place avec 15 victoires en 24 matchs. De son côté, La Rochelle n'a remporté que six petits matchs cette saison. Pour se qualifier, ce rendez-vous se joue au meilleur des trois matchs. Les rencontres sont organisées sur deux jours, le samedi et le dimanche. Handball plaisir reprend le chemin de la National 3 ce week-end pour la première rencontre de championnat de la saison. Les Plaisirois recevront Montfermeil au gymnase Nicolas Sler. Objectif de cette saison pour les Yves-Linois, tenter de faire aussi bien que l'an passé avec une superbe deuxième place et une montée pour la National 2 manquée en barrage. La rencontre de ce week-end s'annonce déjà à Capitale. Toujours en handball, les féminines de Montigny-le-Bretonneux joueront leur premier match de la saison ce week-end contre Rose-Hande du 29. A l'extérieur, la rencontre est programmée au gymnase Le Porzou à Concarneau ce dimanche à 16h. Une victoire permettrait de lancer la saison des Yves-Montaines. Les objectifs du club sont élevés. Une place dans le top 5 en fin de saison et si possible une montée. Enfin, on termine par un rendez-vous insolite. Ce dimanche 16 septembre, le parc zoologique de Thoiry ouvre ses portes aux runners pour la première fois. Un tracé de 10 kilomètres alternant, sentiers forestiers et routes a été imaginé au sein même de la structure. Les compétiteurs pourront notamment courir au milieu des animaux dans la réserve africaine. La compétition est déjà complète. Les 1500 d'ossards ont tous trouvé preneur. Mais les curieux peuvent venir voir la compétition sans y participer. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada